Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais vous montrer les nouvelles mécaniques du nouveau DLC, du tout premier DLC qui vient de sortir, Pirates of Beleriand, avec les bateaux. Tout simplement les bateaux et l'abordage et tout ça, donc peut-être que la vidéo va être un peu longue, mais au moins vous aurez comment fonctionne le bateau et comment fonctionnent les abordages en combat. Avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne, merci, merci beaucoup d'avance. Tout d'abord, la cale, et oui votre bateau dispose d'une cale, beaucoup de gens passent à côté, donc c'est très très important, vous pouvez stocker n'importe quoi et en quantité en fait illimitée. C'est comme les coffres dans les grandes villes de chaque région, vous pouvez même mettre vos cadavres, c'est sympa. Pourquoi c'est important ? Parce que cette zone, encore une fois je le répète à tout le monde, cette zone est censée être la zone la plus difficile du jeu à présent. Si vous regardez les vieilles régions, donc le jeu de base, Drumback était censée être la plus difficile, pourquoi ? Parce qu'il y a des événements qui sont extrêmement difficiles. Si vous jouez en adaptatif, vous allez me dire, oh mais oui, mais mon niveau est plus ou moins adapté et tout ça, oui, mais c'est aussi faux. C'est-à-dire que chaque région, on va dire, a ses événements, Drumback étant le plus difficile avec la neige et l'œil et tout ça, les trucs qui peuvent vraiment détruire votre équipe. Et maintenant vous avez Bélerion, Bélerion qui est censé être encore plus dur que Drumback. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mécaniques avec le bateau et tout ça, vous êtes entouré d'eau. Donc du coup, par exemple, vous allez avoir des problèmes pour la nourriture, si vous avez un gros groupe comme moi par exemple. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pouvoir que pêcher et la pêche est quand même assez limitée, ça ne va pas nourrir une vingtaine de personnes. Donc par exemple, vous allez devoir prendre beaucoup de nourriture sur vous, si vous n'avez pas beaucoup de portance, moi je le transporte ça va, mais vous allez pouvoir mettre tout ça dans la cale par exemple. Donc pensez à ça, gardez en tête que même si vous êtes en adaptatif, la région est la plus difficile. Parce qu'il faut aussi du matériel pour pouvoir réparer votre bateau et aussi des gens avec différents métiers pour faire différents postes sur votre bateau. Donc c'est très très important, gardez ça en tête. C'est une région de fin de jeu. Et vu que nous parlons de la réparation du bateau, nous allons voir donc Navire. Maintenant vous avez ça, ce nouvel onglet. Donc le Morse, il est ici, vous pouvez même changer le nom si vous voulez. Et vous allez avoir bien sûr des voiles qui sont liées aux couleurs et aux symboles de votre drapeau, évidemment. Donc chacun sera unique, donc ça c'est vraiment cool. Et vous avez quatre parties qui sont ici. Donc vous avez la coque, la voile, la figure de proue et la baliste. A compter que certaines parties en fait sont liées à l'histoire, donc par exemple la baliste, vous allez pouvoir la débloquer en suivant l'histoire, évidemment. Donc quand vous voyez que récompense, il y a écrit plan, baliste, foncez dessus, évidemment. Ne cherchez pas à droite et à gauche pour récupérer une baliste, c'est lié à l'histoire. Après pour la figure de proue, j'imagine que c'est la même chose, je ne l'ai pas encore. Donc la coque va vous permettre bien sûr d'avoir différents bonus. Donc par exemple lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jauge, ramer, compense un noeud supplémentaire. Et après vous avez aussi la fatigue accumulée en rameant et moins pour cent importante. Donc à chaque fois ça va vous donner des avantages. Et bien sûr la baliste va vous permettre aussi d'être utilisée en combat. Donc ça on va voir ça après de toute façon. Pour ce qui est de l'équipage, vous avez plusieurs postes en fait et qui sont très très importants. Donc le timonier, en gros tout le monde peut le faire. Il faut tout simplement prendre quelqu'un et c'est celui-là qui va vous permettre de naviguer. Vous ne pouvez pas naviguer le bateau sans un timonier, ça c'est très important. Après l'artilleur, encore une fois tout le monde peut faire le job de l'artilleur. Mais par contre vous n'aurez pas d'artilleur si vous n'avez pas de baliste. Ce qui est logique évidemment. Par contre ils réutilisent en fait ce système de dex contre la force. C'est à dire que par exemple moi j'ai un artilleur qui est basé sur la force. Donc c'est son combat, c'est la façon dont il combat. Et vous voyez qu'à chaque fois en fait chacun a différents icônes. Donc par exemple là c'est un rôdeur, donc lui il est basé sur la dextérité. Et lui, pardon, Drakkar est un lancier, donc il est basé sur la force. Donc on va reprendre mon mec. Donc du coup vous avez différents bonus. Donc par exemple si on prend la force, vous avez augmenté la portée de la baliste de 20%. Et si vous prenez la dextérité, augmente la cadence de tir de la baliste de 20%. Vous ne pouvez pas bien sûr avoir les deux évidemment. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc pensez à ça. Après vous avez la vigie qui va vous permettre de voir un peu plus loin que votre vue personnelle. Donc c'est à dire qu'elle va vous dire si elle voit des nouvelles terres, si elle voit des pirates au loin, si elle voit des objets qui flottent et tout ça. Et vous allez avoir aussi encore une fois bien sûr différents bonus. Donc lorsque le vent change, le navire ralentit moins vite, la vitesse d'accélération est plus élevée en dextérité, des trucs comme ça. Donc c'est très important aussi. Et à compter que ces deux postes, en fait tout le monde peut remplir ses postes. Vous n'avez pas besoin de métier bien précis. Et en parlant de métier bien précis, maintenant vous avez deux postes qui nécessitent des métiers. Donc par exemple le tambour, lui il est là pour motiver les rameurs. Donc vous avez la force. Donc lorsque le vent ne remplit pas entièrement la jauge, ramer, compense un noeud supplémentaire. Et la dex, la fatigue accumulée en ramant est moins pour cent, moins importante. Et là c'est basé sur le barde. Donc voilà, tout simplement. Donc il faut en avoir un. Alors je crois que vous n'avez pas besoin d'être maître. Vous pouvez avoir un novice et tout ça. Mais il en faut un absolument si vous voulez remplir en fait ce poste. Donc pensez à ça. Et après vous avez bien sûr le pêcheur. Donc le pêcheur, alors il faut faire attention parce que le pêcheur ne va pas nourrir une vingtaine de personnes. C'est juste que quand vous allez naviguer, de temps en temps vous allez avoir un poisson. C'est genre un poisson toutes les 20 minutes. Donc ça ne va pas nourrir une vingtaine de personnes. Donc faites très attention à ça. Mais c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique à avoir. Et là bien sûr il faut bien sûr un pêcheur. Voilà, donc moi j'en ai qu'un seul de pêcheur. Donc c'est lui. Et en parlant de pêcheur, juste une petite parenthèse. Vous avez aussi un coin de pêche bord du pont. Donc vous pouvez récupérer des poissons pendant un repos. Donc à chaque fois que vous êtes sur le bateau, vous avez ça. Donc ça c'est cool. Et pour finir, vous avez votre réputation. Donc la réputation est ici. Donc moi je suis à 1488, je suis en 6. Donc en gros la réputation ça marche comme ça. En gros, vous avez des seigneurs des mers. Donc ce sont des gros pirates qui ont payé beaucoup de saloperies. Et qui ont un rang, un classement. Et à chaque fois que vous allez monter, en fait, que vos points vont commencer à être proches des leurs. Vous allez pouvoir les défier. Et si jamais vous les dépasser, ils vont s'énerver et ils vont vous pourchasser. C'est-à-dire que honnêtement, vous allez prendre votre bateau, ils vont apparaître quasiment à côté de vous. Et vous attaquer directement. Donc peu importe la façon dont vous le faites. Ou vous les attaquez, ou alors vous les laissez vous attaquer. Mais de toute façon, vous allez combattre. Dans tous les cas. Maintenant la pratique. Donc nous allons naviguer. Donc on va changer de ça. Donc vous avez 3 icônes en bas. Donc vous pouvez hisser les voiles ou les rétracter. Vous pouvez ramer. Donc ça c'est chiffre, c'est comme le sprint en fait. Et après vous pouvez aussi sortir la balise. Donc la balise elle fonctionne comme ça. C'est une ligne. Et vous pouvez faire droite-gauche en fait pour viser. Et si vous faites haut, vous allez pouvoir tirer. Vous avez plusieurs projectiles. Donc pour le moment j'en ai que 2. Je pense qu'il y en a que 2 dans le jeu. Je ne suis pas complètement sûr. Vous pouvez changer à tout moment bien sûr. En faisant bas. Et si je fais haut, vous allez pouvoir tirer. Donc vous avez le projectile à empennage. Donc en dommage, le navire ciblé, il est ralenti. Et une partie de son équipage est blessé. Donc moi c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Ça va en fait, on va avoir au moins 4-5 personnes avec la moitié de leurs armures. Donc c'est intéressant. Et après vous avez le feu. Donc incendie le navire ciblé. Une partie de son équipage est touchée par les flammes. Alors c'est intéressant parce que oui, il y a certaines personnes en fait qui prennent le feu. Et bien sûr, il y a des poches de feu en fait sur leur bateau à eux pendant que vous faites votre combat. Alors ça c'est bien si vous voulez combattre, on va dire, en défense. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vraiment faire un abordage. Vous voulez les laisser brûler tout simplement. Parce que bien sûr, ils vont se passer le feu à l'un à l'autre. Et ils vont brûler et mourir petit à petit. Donc si vous avez, on va dire, peu d'équipage. Restez sur votre bateau et mettez le feu à leur bateau du coup. Et vous attendez qu'ils meurent tous, tout simplement. Ça c'est vraiment très très utile de faire ça. Moi personnellement, je fais ça parce que j'ai beaucoup de gens. Ok, c'est parti. On va avancer. On va essayer de trouver bien sûr des gens. Donc vous pouvez voir que là, on a le vent qui souffle pile derrière. Donc on est à fond dans les nœuds. On ne peut pas aller plus vite pour le moment. Et si jamais le vent tourne, par exemple, si on tourne le bateau, on va vous montrer. Ouais, vous avez vu, j'ai vu un poisson. Par exemple, là je suis contre le vent. Vous voyez que ma vitesse en fait en nœud baisse. Et si jamais je veux... Pardon, j'ai enlevé la poêle. Si jamais je veux compenser en fait cette vitesse, je peux ramer. Vous avez des petits symboles de ram et on peut le faire. Et voilà. Et là, vous voyez que je compense la vitesse avec la ram. Mais ça va fatiguer ma troupe. Donc je conseille de ne pas le faire. En gros, ce qui va se passer si le vent est contre vous, de toute façon, vous allez avancer. Dans tous les cas, c'est juste que vous allez prendre du temps. Voilà. Vous allez tout simplement prendre un peu plus de temps que prévu. En tout cas, nous, nous allons attaquer des gens. Donc peu importe, honnêtement, des pirates ou des gardes, c'est peu importe. Ou même des marchands, ça va être la même chose. Donc par exemple, là, on a des marchands et on va aller les attaquer. Vous avez différents objets qui flottent. Là, par exemple, vous avez des bancs de poissons. Donc si vous suivez ce banc, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, une dizaine de poissons. Donc ça, c'est important. Alors, là, nous allons attaquer ça. On est un peu loin encore. Donc on peut les attaquer. On va tirer. Hop. Voilà, très bien. Et on va les attaquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a harponnés. Mais ils veulent quand même nous vendre des choses. Attends, ils vendent pas mal de choses pour une fois. C'est intéressant. Voler de flèches. Critique attaque une nouvelle fois. Je veux bien acheter ça. Ou alors le voler. En tout cas, on va les attaquer. Donc, bien sûr, je suis en extrême. Extrême, zoné. Donc moi, mes ennemis vacillent entre 13 et 15. Pour le moment, j'ai pas vu de 16. Donc, voilà. Mais nous allons combattre ça. Alors après, je suspecte qu'on peut encore, genre, faire de l'embuscade en spammant attaque annulée. Et ça fonctionne. Donc on peut toujours faire de l'embuscade. Encore une fois, pour ceux qui savent pas ce que je fais, c'est par rapport aux voix, en fait. Vous avez, je crois, un 5% de chance de faire une embuscade sur qui que ce soit. Peu importe le combat. Peu importe où il se passe et comment il se passe. C'est un RPG. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des pourcentages. Donc voilà. Nous allons faire une embuscade. Alors ça va pas vraiment nous aider parce qu'on va être d'un bateau à l'autre. Mais au moins, ils vont prendre encore un peu plus de dégâts. Donc c'est parti. Voilà. Donc nous sommes en combat contre des bateaux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je suspecte qu'il n'est pas d'endroit, en fait, pour partir par contre. Parce qu'ils essayent de quitter le navire. Mais ils ne peuvent pas du coup. Parce qu'ils ne vont pas mettre des barques à l'eau, je pense. Donc nous allons combattre ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des éclairs qui peuvent s'abattre sur les bateaux. Et vous voyez que c'est très groupé. Donc il y a des choses que vous pouvez faire. Alors personnellement, moi j'ai par exemple, je mets toujours les animaux en fait sur les côtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont inspiration automatiquement grâce à un équipement. Donc on va les mettre sur les côtés. Et on va mettre Laura. Laura qui est la buffeuse avec ovation qui va se mettre au centre. Pourquoi ? C'est très important. Donc écoutez bien. Je vais vous donner en gros des stratégies que j'ai un peu développées en faisant pas mal de combats de navire. Et honnêtement, vous pouvez être extrêmement OP. Et je dirais même que vous pouvez faire des builds exprès pour l'abordage. C'est-à-dire avoir des bonnes huiles et des bons accessoires pour ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et honnêtement, c'est pas mal. Donc on va essayer de mettre un peu tout le monde ensemble. Les animaux bien sûr sur le côté. Alors moi j'ai des ours et tout ça. Donc moi ils font... En gros, les ours sont là pour faire des percées. Ils sont vraiment là pour faire des percées. Donc nous avons Diohann qui est vraiment un des tanks principaux. Toi aussi tu fais très mal. Mara tu fais aussi très mal. On va faire ça comme ça. Et voilà. Et normalement, je peux même encore mettre plus de gens là. Et il nous faut une personne qui est assez intéressante. Je vais vous montrer. Donc c'est une personne que j'ai récupérée il n'y a pas très très longtemps. Elle est là. Ingrig. Donc Ingrig, c'est un marsouin que j'ai récupéré. Donc il fait partie de la garde. Et ce qu'il a, c'est ça. C'est coup double. C'est très très intéressant. Et vous allez pouvoir en fait taper deux fois avec lui. Et ce que j'ai fait, j'en ai fait en fait mon artilleur. Donc je lui ai mis ça. Il peut utiliser la baliste et tirer en même temps. Alors la baliste est un peu embêtante. Parce que la baliste en fait tire en ligne droite. Et va toucher absolument tout le monde en ligne droite. Et du coup ça va aussi toucher vos gens. Donc ça c'est un petit problème de la baliste. Donc je... Pour moi c'est un problème. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de gens sur moi. En tout cas on va vous montrer ça un peu après. Alors nous allons récupérer des points. On va mettre ça là. Comme ça on récupère des points. Il faut regarder aussi le déplacement. Alors le déplacement n'est pas très bon pour moi. Donc on va faire comme ça. Là je vais pouvoir me déplacer et prendre des cordes. Les cordes sont là. Donc ça, ça va être pour l'attaque. Donc je vais récupérer des points. Hop c'est parti. Très bien. Et nous allons faire ovation sur tout le monde. Qui a été augmenté à 12 mètres. Parce que les gens pleuraient trop. Par rapport à 8 mètres. Donc maintenant il a été augmenté à 12 mètres. Et nous allons faire aussi Cri de guerre. Donc Cri de guerre est maintenant devenu très intéressant aussi. Parce que vous allez toujours être groupé comme ça. Donc c'est très très important. Par contre un truc intéressant. C'est que Laura elle a le trophée des légendes. Et elle peut jouer deux fois en fait. Donc ce qui va se passer c'est que quand vous faites ça. Quand vous faites à l'abordage. Ça va jouer une fois. Ça va utiliser en fait votre action de base. Donc ce que je fais avec elle. C'est que je buff tout le monde. Je récupère des points de bravoure et tout ça. Et ce que je fais c'est que je vais prendre une corde. On est parti. Donc il y a des cordes à l'arrière et il y a des cordes à l'avant. Et les cordes reviennent au prochain tour bien sûr. Donc vous faites ça. Et vous allez pouvoir en fait atterrir plus ou moins partout. Et ce qui est intéressant c'est que elle par exemple. A 150% de dégâts en plus pour la première attaque. Et ça, ça fonctionne sur l'abordage. Donc c'est pour ça encore une fois j'en reviens au fait de. Faites attention à vos huiles. Faites attention à votre équipement. Faites attention aux compétences aussi des personnages. Parce que certains personnages en fait sont très très bons pour l'abordage. Donc vous allez regarder un peu qui va jouer. Donc là il y a lui. Lui, lui, ok ça marche. Donc ça va jouer vers l'arrière. Donc nous on va taper des gens qui ne vont pas jouer directement. Donc on va taper là par exemple. Et dans 3 tours je crois exactement, vous allez pouvoir tomber. 4 tours exactement. Vous avez encore 1 tour, 2 tours pour nous et 2 tours pour eux. Et là vous allez atterrir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va encore envoyer quelqu'un. On va envoyer par exemple mon nouveau pugiliste. Donc le pugiliste peut aller là. Ce que vous pouvez faire aussi c'est voler leurs cordes. C'est assez intéressant ce système là. Alors moi personnellement je veux faire des percées. Mais je veux faire des percées côte à côte quand même. Parce que je n'ai pas envie que les gens soient quand même isolés. Donc on va faire ça. Voilà très bien. Alors il y a aussi des personnes qui sont très mauvais pour l'abordage. Je vais vous montrer les types de personnes qui sont extrêmement mauvais pour l'abordage. Par exemple Mara. Mara utilise le marteau de Dagan. Le marteau de Dagan c'est quoi le plus important ? C'est son habilité principale. Parce qu'elle va taper 3 fois en fait quand il y a plusieurs personnes. Donc ça par exemple, si elle fait de l'abordage, elle ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc très 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 mauvais pour l'abordage. Donc de ne pas utiliser des personnes comme ça pour l'abordage. Donc pensez à ça honnêtement. C'est très très important. Aussi si vous avez des archers. Alors j'ai une archer qui est très très bonne. Qui est devenue extrêmement intéressante. Je l'ai mis. Elle est là. Ingran. Ingran est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle a ça. Elle a le tir de suppression. Le tir de suppression est devenu extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que le tir de suppression fonctionne en fait avec les huiles. Donc je vais vous montrer ça. Donc en gros c'est la stratégie que je fais à chaque fois personnellement. Donc on va avancer. Et on va faire ça. Vous voyez que vous allez pouvoir en fait toucher pas mal de gens en même temps. Donc nous nous allons affaiblir un peu ce côté là. Ouais c'est pas mal. Et honnêtement c'est le coup d'éclat en fait que je commence à utiliser très très souvent. Quasiment tout le temps en fait quand je fais des attaques de bateau. Donc ça aide énormément. Et après nous allons faire de la visée. Et nous allons tirer sur... Voilà. Oh voilà. Vous voyez. Nous allons faire deux morts là. Voilà. Vous voyez les archers sont devenus extrêmement intéressants. J'ai toujours dit. Si vous avez suivi mes vidéos. J'ai toujours dit que les archers pouvaient être très très intéressants. Donc voilà. Maintenant ils commencent à briller en fait. Donc lui aussi il va prendre une corde. Voilà. Nous sommes arrivés. Des très très gros dégâts encore une fois. Pourquoi ? Parce que 150% de dégâts en plus. Mais. Elle peut refaire la tranche. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc nous allons faire la tranche sur par exemple. Des gens à l'arrière. Tiens il y a un archer qui va jouer. On va lui faire la tranche. On peut même faire ça en fait. Allez. On va toucher lui. Parce que comme ça on pourra lui faire des dégâts par la suite. Voilà. On les a tués. Aussi j'ai tiré avec la balise. Vous vous rappelez. Vous voyez que celui-là par exemple a moins 50% en fait d'armure. Donc voilà. Vous choisissez. Ou vous faites des tirs avec des projectiles normaux. Donc ça va faire quelques personnages avec moins 50% d'armure. Ou vous faites avec du feu. Et là du coup le feu va directement détruire la vie de l'adversaire. C'est comme vous voulez. C'est à vous de voir. Je vais la laisser là vers l'ouverture en fait. Parce que comme ça elle ne sera pas trop trop de sol. Après moi ce que j'aime bien faire ce sont des assauts avec des ours. Donc j'aime bien mettre mes ours un peu genre en plein milieu pour foutre le bordel. Et comme ça ça les évite en fait. Ça va les pousser plutôt à attaquer l'ours. Et à moins prendre la corde par exemple. Parce que la corde peut être très très dangereuse. Encore une fois ce qui va se passer c'est que vous repoussez. Et si vous êtes en bordure en fait de bateau. Ce qui va se passer c'est que votre personnage va tomber. Et il va être accroché au rebord. Et si jamais un ennemi vient et piétine ses mains. Il va tomber et mourir. Vous le perdez ok. Donc faites attention à ça. Vous perdez complètement votre personnage. Donc très très dangereux. Mais par contre vous pouvez faire exactement pareil contre les ennemis. Donc très très... C'est des gros risques en fait à chaque fois. Donc nous nous avons une nouvelle classe. Donc le pugiliste. Vous allez voir que le pugiliste est complètement OP pour ce type de combat. Donc par exemple là nous allons toucher deux cibles. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc notre pugiliste il a ça. Qui est très intéressant. C'est le défi personnel ok. Donc le défi personnel. Vous allez voir que lui veut qu'on soit en posture d'attaque. Nous sommes en posture d'attaque. Il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez voir que je ne peux pas faire l'attaque principale. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de sauter évidemment. Donc nous allons faire ça. Sur lui. Voilà très joli. Pam pam pam. Et le défi personnel déclenche en fait une attaque. Donc de... On va vous montrer ça. Ça déclenche une attaque d'opportunité. Mais alors est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas. Mais l'attaque d'opportunité peut fonctionner. Donc sur la cible qui n'est pas morte que vous avez attaqué. Mais aussi si la première cible est morte. Vous allez pouvoir le déclencher sur quelqu'un d'autre. Donc extrêmement bon le pugiliste pour faire des abordages aussi. Pourquoi ? Parce que les gens vont être côte à côte. Et là vous allez pouvoir faire très très mal. Donc il faut penser à ça. Là on a un abordage qui arrive. Alors l'abordage va tomber au centre. Je pense que personne ne va être repulsé vers l'extrémité. On va tout simplement ne pas les jouer. Et attendre que le mec retombe. Un truc aussi que j'aime bien faire. C'est faire une percée avec... Avec Johan. Johan est extrêmement puissant. On va aller là. Johan est extrêmement puissant. Extrêmement résistant. Johan par exemple a une défense de 100% contre les attaques d'opportunité. Il a ça. Donc moins 50% d'attaques d'opportunité. Et après il a son... La grande opportuniste où il a encore moins 50%. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement immunisé. Ça veut dire qu'il a moins 100%. Donc si les ennemis font par exemple 150% d'attaques d'opportunité. Vous allez quand même prendre des dégâts. Donc faites attention à ça. On peut faire ça. Vous voyez que là il n'a pas pris de dégâts. Parce qu'ils ne font pas trop de dégâts en opportunité. Voilà très bien. Et on peut le laisser là. Il va contrer tout ça extrêmement facile. Ah vous voyez que là elle elle a été repoussée. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que les ennemis la plupart du temps. N'ont pas plusieurs habilités. Ils ont tout simplement leur habilité principale. Donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont essayer. Ouh vous voyez que là il y a eu deux sauts. Vous voyez que l'un a été poussé. Et ça peut être dangereux. Là vous avez l'exemple parfait. Donc là nous allons l'aider. Donc nous allons prendre par exemple Amique. Pourquoi pas. Donc on va se mettre ici. Et vous allez voir que vous allez relever. Par contre ça coûte de la bravoure. Donc très dangereux. Ça peut être très dangereux pour vous de faire ça. Donc nous allons le récupérer. Enfin la récupérer. Voilà très bien. Parfait. Parfait parfait. Et vous pouvez rejouer. Alors il faut bien comprendre la différence. C'est que si jamais l'action que vous faites ne coûte pas de points de bravoure. Ça veut dire que ça va vous coûter votre compétence principale. Donc votre attaque principale en gros. Si jamais ça vous coûte de la bravoure. Ça veut dire que c'est gratuit par rapport au mouvement que vous faites. Mais ça coûte de la bravoure en contrepartie évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc on va l'attaquer. Voilà très bien. Donc voilà. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Très bien. Il a tapé un nombre incalculable deux fois. C'est super. Et elle on va pouvoir la jouer. Je peux même prendre une corde si je veux. Mais elle elle est très très bonne avec son attaque principale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller tuer tout le monde. Alors j'ai pas besoin de poney niveau 15. J'en ai déjà. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va faire ça. Voilà très bien. Il y a un truc assez intéressant que vous pouvez faire aussi. C'est sur les marchands. Vu que ça c'est un multi-hit. On va pouvoir le tuer. Voilà très bien. Quoique on l'a tué en un coup. Peut-être que je l'avais déjà touché je crois. Il n'avait pas l'esquive. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. Donc je vais essayer de faire un petit trou ici. Ah attendez. On va pouvoir tirer avec la baliste. Ok ok. On va vous montrer la baliste. Ok. On va se mettre là avec Migueg. Elle elle va utiliser l'épée de l'inquisition. Qui est extrêmement bonne. Si elle est bien utilisée. Voilà de gros dégâts. Très très bien. Et elle récupère de la vie. C'est très très bon. On peut même tuer le... Non on va garder la bravoire. Je vais vous montrer. Donc là on a Amrik qui est un peu au centre. Le problème... Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer quand même. Donc ce qui se passe c'est que là vous avez le choix. Vous pouvez en fait recharger. Parce que la baliste de base est déchargée. Donc il faut tout le temps utiliser deux points de bravo. Le truc c'est que une fois que vous avez chargé la baliste. Vous ne pouvez pas la tirer. Sauf si vous avez une personne avec ça. La manivelle d'artilleur. Donc cette unité peut charger et actionner une baliste au même tour. Donc honnêtement quand vous avez un artilleur. C'est pas mal de lui mettre ça. Comme ça vous avez une personne dédiée. C'est très très clair dans votre équipe. C'est très très clair dans votre tête. Donc faites ça. Ça peut être pas mal. Donc vous chargez la baliste. Et maintenant on va pouvoir la tirer. Donc vous voyez que le problème avec le tir. C'est que ça peut être très très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça va toucher absolument tout le monde. Et ça va les repousser. Et ça va faire des dégâts à la vie directement. Donc très très difficile à utiliser. Honnêtement je trouve que c'est très très difficile à utiliser. Pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on est extrêmement nombreux. Je peux pas vraiment me permettre de faire un trou en plein milieu de mon équipe. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un buffer. Qui doit être au centre de l'équipe. Et récupérer des points de bravoure. Faire ovation. Faire cri de guerre. Etc. Donc après ça dépend de vous. Donc faites très attention. Là on peut peut-être. Genre à la limite tuer le poney. Je crois. Et c'est à peu près tout. Sinon je vais devoir toucher des gens. Donc on va tirer sur le poney. Voilà. Ça fait des dégâts directement à la vie. Voilà. C'est pas très impressionnant. J'aurais bien voulu que ça soit un peu plus impressionnant. Mais bon. Alors lui aussi le marsouin. Donc comme j'ai dit. Lui il a attaque x2. Il a coup double. Parce que c'est un prisonnier qui a rejoint notre équipe. Donc ce qui est intéressant. C'est que lui je peux le faire sauter. Et en gros il va marcher comme Laura. C'est à dire qu'il va aussi pouvoir rejouer. Je sais pas où on va se mettre. On va se mettre là. Ouais là c'est pas mal. Ok c'est parti. Voilà l'ours. L'ours tank. L'ours full bordel. Y'a pas de problème. On a fait une percée. Lui il y a lui qui va falloir s'en charger. Mais vous inquiétez pas. C'est pas grave. Il est pas difficile. Tiens. On va utiliser notre nouveau pugiliste aussi. Donc lui il veut qu'on soit en mode d'attaque. Y'a pas de problème. On va faire ça. Très bien. Très joli. Alors il a pris beaucoup de dégâts de vie. Parce que eux ils ont le fait que. Voilà. Si cette unité est encore de l'armure. Envoie 15% des dégâts subis à l'attaquant. Des trucs comme ça. Donc voilà. Ils ont beaucoup de ça. Donc faites pas trop attention. Et on va le finir. Voilà. Très bien. Donc le pugiliste honnêtement. C'était vraiment une classe très très intéressante. On va aller tuer le poney. Et ça va nous permettre de récupérer. Deux points. Voilà. On a eu deux points. Et on a eu trois exactement. Pourquoi ? Parce que. Il a tué une personne. Récupérent un point de bravoure. Et il a même ça. Il a même le blason. Pour moi encore une fois. Je joue en. Je joue en extrême. Donc toutes les compétences en fait. Sont augmentées par rapport à la. A la bravoure qu'elles utilisent. Donc c'est très important pour moi. De récupérer de la bravoure. C'est très très important. Parce que sinon je peux pas jouer. Donc c'est très compliqué. Donc pensez à ça. Donc là nous allons. Ok on est bon. Voilà. Esquive. Ce qui est normal. Ah. Vous voyez que l'esquive. Même en esquivant. Ils prennent quand même des dégâts de l'huile. Intéressant. Intéressant. Aiguisage. Affectieuse. Très très intéressant. On va faire attention à la foudre. Le prochain tour on va tomber. Faut penser à ça. Nous avons Ghost. Ghost qui peut faire très très mal. Ghost qui va se mettre là. Alors il a pas encore la portée. Mais avec visée j'espère. Yes. Parfait. Donc ça c'est un des arcs uniques. Que vous pouvez récupérer. Donc si vous voyez celui là. Le libérateur. Prenez le et utilisez le. Donc Ghost fait extrêmement mal. Ghost est un sociopathe. Et il est. Il aime personne. Ok. Il aime pas les gens. Il aime pas les amis. Il aime pas les ennemis. Il aime personne. Donc il tue tout le monde. On peut le laisser. Voilà on est tombé. On peut le laisser à côté. Il n'y a pas de trop de problème. Alors un truc intéressant. C'est que Ingrig. Et lui. Est bien pour l'abordage. Pourquoi ? Parce qu'il a atterrissage. Donc il fait 100% de dégâts supplémentaires. Et après il a coup double. Donc il peut rejouer. Vous voyez que j'ai encore mon habilité. Qui est prête. Après. Je lui ai mis des. Je lui ai mis des huiles. Exprès pour l'abordage. Donc nouvelle huile. La propulsion. Donc 50% de chance. De déstabiliser en fait. Pendant un tour. Si jamais vous repoussez en fait les gens. Donc le repoussage. Ça fonctionne quand vous tombez. Quand vous retombez à l'abordage. Donc vous mettez garde réduite à 0. Sur tout le monde. Vraiment très 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 bon. Donc voilà. Lui il est vraiment fait pour utiliser la baliste. Et après sauter. Donc on va le mettre. Bah tiens. Comme ça on va taper un peu le marchand. On va faire ça. Voilà. Très bien. Comme ça le marchand est maintenant. Peut être maintenant tué. Ah oui. Donc les pugilistes. Je les ai vraiment très très bien stuffé. Et boosté. C'est que à chaque fois qu'ils se font engager. Ils ont ça. Ils ont la visibilité accrue. Donc à chaque fois qu'ils se font engager. Ils se font. Ils défoncent tout le monde en fait. Donc c'est très très intéressant. Alors il reste que 3 personnes. Alors ce qui est intéressant. C'est que là vous restez. Il vous reste 3 personnes. Ceux là peuvent pas vraiment jouer. Enfin ils peuvent pas jouer. Parce qu'ils viennent de jouer. Ceux là ils sont loin. Donc ce que vous pouvez faire en fait. C'est prendre des cordes à chaque fois. Et faire des dégâts comme ça. Donc ça permet de. On va dire de tuer les gens. Tuer ce qui reste en fait. Assez facilement en utilisant des cordes. Si vous. Si vous pouvez pas en fait. Genre les atteindre. Vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple. Ménette. Bon Ménette il peut les atteindre. Donc ça va. Il peut courir. Parce qu'encore une fois. Ils ont ovation. Et mon équipage est très bien équipé aussi. Ils ont beaucoup de mouvements. Donc ils ont pas très très besoin de. On va dire qu'ils ont pas trop besoin d'ovation pour bouger. Mais par exemple. Nous pouvons prendre un archer. Et le faire sauter directement. Et hop. On en parle plus quoi. Voilà très bien. Voilà parfait. Et ce qu'on peut faire. C'est. Ouais on peut. De toute façon la foudre va. Va tomber au prochain tour. Mais on aura fini. Voilà très bien. Nous pouvons balancer le lézard. Mais il n'y a pas trop de place. Et là. Là il n'y a pas vraiment trop d'endroits. Où je peux lancer ma lance. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va leur piquer une corde. Et ce qui est important. C'est que les cordes. Vous pouvez les utiliser. Et tomber partout. Vous pouvez tomber sur votre bateau. Vous pouvez tomber sur le leur. Il n'y a pas de problème. Donc on fait ça. Voilà très bien. Et vous pouvez le faire encore une fois. Je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Genre droite gauche. Droite gauche. Voilà fini. Hop. Il a eu saignement. Et il a eu ralentissement encore une fois. Parce que ça marche avec bien sûr les huiles. Donc voilà. Le mec il a intimidé. Ralentissement et sa nuit. Très bien. On va passer un tour. Voilà. Mais c'est bon. On a tué tout le monde. Voilà. Donc les combats peuvent être très très simples en fait. Extrêmement simples. Attendez. On ne va peut-être pas prendre ça. Donc les combats peuvent être extrêmement simples. Donc c'est assez intéressant. Il y avait l'arc de guerre qui me plaisait. En fait. Attaquer une nouvelle fois. Mais du coup il faut que je le blanchisse. Et si je le prends. Je vais augmenter encore mes soupçons. Ah c'est pas grave. On ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre. On va rester comme ça. Et on répare. Ouais. Ça marche. On aurait dû l'acheter en fait. Honnêtement. On aurait dû l'acheter. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'abordage. Donc l'abordage peut être extrêmement punitif. Si vous n'êtes pas. Si vous n'avez pas un esprit stratégique par rapport à ça. Mais si vous avez un esprit bien stratégique. Et que vous prenez les bonnes huiles. Les bons personnages. Ça peut être dévastateur. Et vous pouvez complètement en fait prendre le dessus sur l'équipage adverse. Donc voilà. C'est comme ça que je fonctionne en fait avec bien sûr l'abordage. C'est la fin de notre vidéo et comment fonctionne l'abordage. Donc j'espère que toutes ces petites informations vous auront donné envie. Et ces petites astuces peut-être vous auront aidé à combattre et à mieux combattre sur les mers. En tout cas n'oubliez pas vraiment merci beaucoup d'aimer la vidéo. Ça aide énormément ma chaîne. J'aime pas vraiment le répéter mais ça aide vraiment. Et en tout cas si vous voulez voir plus de War Tales. Regardez la playlist avec mes guides. Il y a des guides pour l'extrême. Il y a des guides pour certaines classes et tout ça. Donc voilà. Le prochain guide que je vais sortir c'est sûrement sur le Pugilist. Le Pugilist étant une des classes les plus intéressantes je pense depuis la sortie du jeu. Donc vraiment une très très bonne chose à tester. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.